et on démarre l'année avec une nouvelle série de vidéos dans laquelle je vais vous amener un voyage à la découverte d'une nouvelle méthode agricole peut-être révolutionnaire qui s'appelle la centropie et pour les fans de pays lointains qui pensaient qu'on allait parler voyage désolé dans cette série qui risque de durer toute l'année voire même plus on va parler uniquement production végétale alors j'annonce tout de suite je suis pas du tout un professionnel de cette méthode qui je l'avoue au premier abord a l'air assez complexe mais ça va être justement ça l'intérêt de cette série on va apprendre ensemble tout au long de l'année par le biais de différentes thèses de différentes cultures de différentes expériences que je vais faire là ici au jardin et que je vais vous partager dans plein de vidéos tout au long de l'année et donc dans ce premier épisode avant même de partir en voyage avant même de préparer le voyage je vais vous décrire ce pays la centropie qu'on va aller explorer tout au long de ces vidéos et c'est parti alors la centropie c'est quoi donc je vais essayer de vous expliquer ça le plus précisément possible mais je vous assure que c'est pas évident alors tout d'abord pour le côté historique je vous le ferai très court parce que c'est pas ça qui aide à comprendre la méthode ça a été développé au brésil dans les années 70 par un suisse qui s'appelle Ernst Goetsch vous allez trouver tout plein d'infos sur le net ou dans le bouquin d'Anael Thierry dont j'ai parlé dans une de mes dernières vidéos dont je vous mets un lien par là le terme centropie serait déjà l'inverse de l'entropie qui serait le phénomène de dégradation de la nature et la centropie elle du coup irait plutôt vers une aggradation et une complexification un autre terme que j'ai beaucoup entendu et que je trouve plus parlant c'est celui d'agroforesterie successionnelle en gros on fait de l'agroforesterie c'est de l'agriculture avec un côté forestier et qui se base sur les successions naturelles qu'on trouve dans la nature on va le développer alors vous allez voir dans la centropie il y a plein de nouveaux concepts principes et différents termes qui sont beaucoup utilisés dans les livres dans les vidéos donc je vais essayer de vous les préciser avant de partir dans la centropie je vais vous parler de deux autres choses qui sont souvent confondues avec la centropie tout d'abord la permaculture qui est une méthode beaucoup plus globale beaucoup plus général c'est un outil une façon de faire une façon de créer des systèmes quels qu'ils soient on peut créer un système que ce soit un jardin que ce soit une entreprise que ce soit une société une association c'est une méthode qui va créer des systèmes qui soient résilients productifs respectueux de la nature etc je vais pas aller dans les détails de la permaculture tout ça ça a déjà été bien défini dans d'autres vidéos et l'autre concept qui est souvent confondu c'est le concept de jardin forêt dont moi j'ai aussi beaucoup beaucoup parlé dans mes vidéos un jardin forêt c'est un écosystème jardiné que l'on va créer dans lequel on va produire des ressources alimentaires mais qui se calque sur un écosystème naturel et qui se rapprocherait plus ou moins d'un écosystème forestier alors que ce soit un jardin forêt ou en permaculture un truc assez courant c'est qu'on va regarder comment ça fonctionne dans la nature et si ça fonctionne dans la nature ça doit fonctionner dans d'autres systèmes et donc on va essayer d'appliquer certains concepts naturels et on retrouve beaucoup ça en synthropie mais certains concepts vont être poussés beaucoup plus loin par exemple un constat qu'on peut faire assez facilement c'est que dans la nature les écosystèmes évoluent en passant par une succession de différents états pour à terme finir sur quelque chose qui va ressembler à une forêt ça va se densifier ça va se complexifier il y aura de plus en plus de végétal ça sera de plus en plus gros pour à la fin finir sur un état stable qu'on appelle le climax et tout ça encore une fois j'en ai déjà beaucoup parlé dans mes vidéos sur le jardin forêt par exemple si vous laissez une prairie un champ à l'abandon vous allez voir des végétaux de plus en plus gros de plus en plus ligneux vous allez avoir une friche des broussailles qui vont se mettre en place et des arbres qui vont pousser dedans et ensuite la forêt va arriver et dans cet enchaînement chaque stade va préparer nourrir le suivant et on pourrait par différentes actions stimuler et accélérer un petit peu cette succession et donc ce que fera la synthropie c'est justement se calquer sur ce phénomène en créant des associations de plantes avec une biomasse une importante une quantité de plantes très importante et des groupes de plantes qui vont se succéder dans le temps pour à terme atteindre quelque chose de très massif et de très productif et la grosse difficulté là dedans ça sera de trouver les bonnes plantes de bien les associer de les mettre au bon endroit au bon moment de les stimuler de la bonne façon pour que les enchaînements se fassent le plus efficacement possible une autre grosse difficulté ce sera que toutes ces plantes mises en place le seront dans un laps de temps très court on le fera en quelques jours quelques semaines ou peut-être même quelques mois mais en tout cas sur la première année toutes les plantes vont être mises en place pour toutes les successions qui vont se dérouler pendant les années voire les dizaines d'années qui vont suivre voire même parfois centaines d'années par exemple quand à terme de toutes les successions l'idée ça sera de produire des arbres pour faire du bois d'oeuvre du bois de chauffage etc et encore une autre difficulté dans tout ça c'est que au fur et à mesure de l'évolution de ce système c'est le jardinier qui va devoir sélectionner à quel moment et sur quelle plante il va devoir effectuer certaines tailles pour libérer de la place et laisser la place aux suivantes ce type de taille en centropie on l'appelle perturbations on va perturber le système ce qui va le stimuler alors le fait de tailler de laisser de la biomasse par terre en jardin forêt moi j'appelle ça du chop and drop en centropie j'ai pas entendu chop and drop mais l'idée c'est la même c'est de tailler des plantes et d'utiliser ces résidus de taille pour produire de la biomasse pour nourrir le sol cet espace qui sera libéré grâce à cette perturbation à cette taille va donner plus de lumière aux plantes qui vont rester plus de place aussi au niveau du sol puisque les plantes taillées vont moins prendre de ressources toutes les plantes taillées vont produire une biomasse qui sera de plus en plus importante parce qu'il y aura vraiment beaucoup de végétaux en place et tout ça va vraiment stimuler et donner un gros boost de croissance aux plantes qui vont rester en place et ce boost de croissance ça s'appelle le saut du chat alors là ne me demandez pas pourquoi saut du chat pourquoi le chat moi personne je suis pas fan de chat j'aurais peut-être pris le saut du gabri ou de l'antilope j'en sais rien mais bon voilà l'idée c'est juste de comprendre que par cette taille là ça va créer quelque chose qui va vraiment booster les plantes qui restent en place et cette taille elle se fait pas n'importe quand n'importe comment et ça c'est pas évident mais c'est ce qu'on verra dans les prochaines vidéos aussi allez je vais essayer de résumer tout ça maintenant en voyant quelques grands principes en synthropie l'idée c'est d'associer des plantes et de mélanger beaucoup de plantes ensemble en jardin forêt moi j'appelle ça des guildes c'est le fait de mettre différentes plantes ensemble pour qu'il y ait une sorte de synergie entre elles pour qu'elles poussent mieux donc voilà l'idée c'est de mélanger les plantes et d'en mettre beaucoup 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 il ya une biomasse assez incroyable c'est plusieurs dizaines de plantes au mètre carré et ça tout au long de la culture autre principe c'est celui de la taille de perturbation le fait de tailler certains végétaux pour laisser de la place et stimuler les autres végétaux qui vont rester en place pour la suite de l'évolution du système certains végétaux qui vont rester en place vont être taillés plus tard pour laisser la place à d'autres etc etc cette taille qui permet de produire de la biomasse et de libérer de l'espace qui est un peu l'équivalent du chop and drop en jardin forêt autre principe c'est que toutes les plantes qui seront associées qui seront présentes jusqu'au bout du système vont être mises en place dans les premières semaines ou les premiers mois il va donc falloir savoir créer ce que ana elle appelle joliment un scénario autrement dit il va falloir savoir dès le début dans toutes les plantes que vous allez mettre quelles sont celles qui vont pousser le plus vite qui vont ensuite être taillés pour laisser la place aux suivantes et qui vont pousser derrière qui vont ensuite être taillés pour laisser la place aux autres etc etc des scénarios il peut en exister des tas de types différents et c'est là où ça peut être intéressant selon les plantes qu'on veut produire mais l'idée c'est que voilà dès le début il va falloir qu'on sache tout ce qui va se passer par la suite et comme je l'ai dit plus tôt ces scénarios vont être préparés prévus pour durer des mois des années des dizaines voire parfois des centaines d'années bon cela dit on peut aussi réaliser des scénarios juste pour une première année et qui vont être renouvelés tous les ans et donc on va pouvoir appliquer ça pour du potager du maraîchage un autre principe et qui là pour le coup apporte une grosse différence et chamboule pas mal ma vision les plantes sont organisées en différents groupes et on les range par exemple en quatre strates et ces quatre strates vont être définies par rapport aux besoins en lumière des plantes pour info en jardin forêt on organise aussi les plantes en strates sauf qu'en jardin forêt en général on a plus ou moins sept strates on va avoir la strate canopée tout en haut on va voir en dessous les arbres les arbustes les plantes herbacées les couvre sol les plantes sous sol les plantes grimpantes parfois on a même la strates sous canopée parce que c'est les plantes couvre sol mais pas de plein soleil mais plutôt de sous bois la façon de ranger les plantes dans les catégories c'est selon leur taille leur forme ou par rapport aux parties qu'on consomme dessus par exemple la strates sous sol c'est les plantes qui produisent des tubercules mais quand une plante produit des tubercules et qu'en plus elle est grimpante et bien on sait plus trop dans quelle catégorie la classer bref voilà dès qu'on essaye de mettre les choses dans des cases c'est pas forcément évident la façon de voir les strates en centropie est totalement différente on a donc quatre strates la première tout en haut c'est la strate émergente et là dedans on va mettre toutes les plantes qui apprécient être en plein 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 soleil en dessous on va voir la strate haute c'est des plantes qui apprécient d'avoir beaucoup de soleil mais supportent d'avoir un peu d'ombre quand même en dessous la strate moyenne dans laquelle on met les plantes qui apprécient d'avoir un peu plus d'ombre et tout en bas la strate basse dans laquelle on va mettre les plantes qui supportent d'avoir beaucoup beaucoup d'ombre salut la mésange qu'est ce que je disais et donc l'idée ça va être qu'à chaque étape à chaque succession il va falloir qu'il y ait un petit peu de ces quatre végétaux et surtout que tous les végétaux que vous allez cultiver dans vos mélanges soient à la bonne place sinon ils vont pas pousser correctement en plus de cette classification en strates par rapport aux besoins de lumière on va pouvoir les classer d'une autre manière en deux catégories selon ce qu'on va produire la plante d'un côté vous aurez les plantes qui sont là juste pour la production des plantes alimentaires qui seront consommées et donc certaines d'entre elles vont rester en place jusqu'à la fin des récoltes et ensuite seront taillées et laissées au sol quand même et à côté de ça vous aurez des plantes qui seront là elles juste pour la production de biomasse alors comme à chaque fois qu'on essaye de mettre les choses dans des cases c'est pas toujours très simple par exemple vous aurez les plantes à biomasse comme la consoude ou la mélisse ou autre qui pourront être récoltées pour être consommées aussi de temps en temps et à côté vous aurez des plantes qui pourraient être des plantes alimentaires de consommation comme le maïs, le tournesol mais qui sont très productives en biomasse et qui seront la plupart du temps taillées pour produire de la biomasse à savoir que chaque fois que vous taillerez des plantes à production de biomasse ça amènera à un boost de croissance des plantes qui resteront en place mais il faudra penser à ce qu'il y ait pour la suite d'autres plantes à production de biomasse pour pouvoir les tailler plus tard et à chaque fois que vous passez d'une succession à une autre à chaque fois que vous faites des tailles il va falloir qu'en plus d'avoir des plantes à production de biomasse c'est des plantes à production alimentaire derrière que toutes ces plantes soient dans leur bonne strata et qu'il n'y ait pas une plante qui n'aime pas le plein soleil qui tout d'un coup se retrouve en plein soleil et pour que tout ça fonctionne il va falloir dès le début très bien réfléchir à vos différents scénarios autrement dit à toutes les différentes plantes que vous allez mettre en place à quelle vitesse, comment va pousser chacune de ces plantes et dans quel ordre il faudra les perturber, les tailler par la suite et aussi savoir comment les disposer comment les mettre en place sur vos planches de culture parce que là aussi il y a différentes petites choses à savoir bon et ça aussi on le verra bientôt un autre truc qu'il va falloir anticiper c'est la quantité de plantes à mettre en place la quantité de semences, la quantité de boutures qu'il faut produire voilà c'est beaucoup de petits détails à assimiler j'avoue que c'est pas évident l'idée de cette vidéo ça va être quand même de faire au fur et à mesure d'apprendre au fur et à mesure on va beaucoup se planter cette année et on va énormément planter mais on va apprendre en faisant c'est peut-être pas dès la première année qu'on fera un truc efficace je voulais dire on part pas dans un voyage qui sera de tout repos dites moi dans les commentaires si vous êtes prêt pour ce voyage si vous avez des commentaires si vous avez des propositions de scénario si vous faites ça un petit peu de votre côté voilà on va utiliser tous les commentaires pour essayer d'apprendre tous ensemble allez pour finir comme je l'ai dit plus tôt la syntropie c'est des systèmes qui vont souvent la plupart du temps se mettre en place pour plusieurs années mais aussi pour des systèmes beaucoup plus courts pour du potager et c'est surtout ça que je vais travailler moi de mon côté cette année ça peut aussi être utilisé pour d'autres systèmes comme la mise en place de jardins forêts de haies fruitières ou pourquoi pas d'une production en pépinière c'est aussi un petit peu ce que je vais tester et puis l'idée c'est en plus de ça de se servir de ces différents concepts de tout ce qu'on va apprendre en faisant de cette façon pour voir à quoi on pourrait l'appliquer et c'est génial parce qu'on va pouvoir appliquer ces concepts à je pense pas mal d'autres types de productions ma passion en ce moment pour les légumes vivaces me dit que je pourrais probablement les intégrer à différents scénarios on va voir ça je pense que ça va être une année assez incroyable allez je vous laisse là pour ce premier épisode n'hésitez pas à me dire en commentaire si c'était pas assez clair mais de toute façon peut-être qu'il va falloir voir la vidéo plusieurs fois regardez ce bouquin d'Annaëlle Théry qui est vraiment génial aussi allez voir sur internet ce que c'est et puis de toute façon il va y avoir plein de vidéos où on va pratiquer et puis on comprendra de mieux en mieux au fur et en mesure en tout cas je l'espère allez moi je m'arrête là j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas dites-le dans les commentaires mettez des petits pouces en l'air partagez abonnez-vous à la chaîne ça fait toujours plaisir et c'est sympa pour l'algorithme merci à tous les gens qui le font et qui me permettent de prendre le temps de faire ces vidéos de faire ces recherches de faire ces tests et de le partager avec vous et si vous voulez rejoindre cette communauté c'est très sympa de votre part il y a des liens par là pour aller vers ma page Tipeee dans la description sous la vidéo à la fin de la vidéo voilà merci à tous ceux qui le feront et puis à tous je vous dis un bon début d'année un bon lancement de vos projets et de vos jardins et puis à très bientôt pour la suite du voyage salut